Mon enfance a été paisible, j'avais des parents aimants, une maison confortable et une vie ordinaire. Pourtant, un jour, ma vie changea. A l'âge de 12 ans, en écoutant la télévision, je suis tombé sur un spectacle de twist. Je suis tombé automatiquement en amour avec les mouvements rapides et précis, l'engouement visible dans les yeux des danseurs. À ce moment, je suis que j'étais né pour quelque chose. Né pour le twist. Vous vous demandez peut-être qui je suis ? Eh bien, vous me connaissez bien mieux que vous croyez. François, viens manger ! François Boyer, viens ici tout de suite ! Chaque jour, en revenant de l'école, j'accourrais chez moi pour écouter les spectacles de twist de 5 heures. Je suivais les mouvements avec dévouement et détermination, en m'imaginant mon succès futur. Les 8 années suivantes, je me donnais entièrement au twist. J'avais enfin trouvé un rêve. J'étais heureux. Mais tout s'arrêta. Les émissions de twist s'arrêtèrent une par une. Le twist devint démodé. Je perdis la passion. Je me perdis moi-même. Après une longue introspection sur moi-même, je pris enfin une décision. Je pris mes clics et mes claques. Et je quittais le domicile familial. Je laissais ma pauvre mère en deuil. Mais mon départ n'était pas un départ ordinaire. Je partis, enfin, pour vivre. Un pèlerinage. Un pèlerinage. Mais puisque chaque homme a ses limites, j'atteignais les miennes. François, François, ouvre les yeux. François, réveille-toi. Mais qui êtes-vous? Amir Kadir. Ben non. Je suis Dieu. Dieu? Mais pourquoi êtes-vous là? Techniquement, je ne suis pas là. Je suis un mirage. Mais j'ai un message du ciel à ta portée. Un message? Mais quel message? Chut! Un enfant heureux d'apprendre mieux. Un enfant heureux d'apprendre mieux. Un enfant heureux d'apprendre mieux. C'est ainsi, les enfants, que je suis devenu François Boyer. Directeur du pavillon du Rocher.